Quand vous faites de l'auto-hypnose, vous faites toujours la même chose. Premièrement, vous imaginez que vous posez la main sur un nuage et vous laissez la main expérimenter la légèreté. Ensuite, vous prenez une grande respiration, grande, 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 vous fermez les yeux. Voilà, et vous observez comment vous inspirez, comment vous soufflez. Vous inspirez par le nez, vous soufflez par la bouche. Vous gonflez bien le ventre en inspirant, voilà, comme ça c'est très bien. Premièrement, le nuage. Deuxièmement, la respiration. Quand vous faites ça, c'est déjà de l'auto-hypnose. Vous observez comment vous inspirez, comment vous soufflez. Et qu'est-ce que ça fait de respirer comme ça, à l'intérieur ? Quand vous faites ça, ça active des mécanismes neuro-hormonaux qui activent la détente, le relâchement, la relaxation, le lâcher-prise. Quand vous faites ça, ça active la circulation du sang, ça active la circulation de l'énergie. Voilà. Ça clarifie les idées, ça met de l'ordre dans l'esprit. Quand vous faites ça, ça harmonise le haut et le bas, l'avant et l'arrière, la gauche et la droite. Ça harmonise l'intérieur avec l'extérieur. Ça harmonise la superficie avec la profondeur. Et vous vous laissez bercer la respiration, comme si la respiration était un hamac de confort qui vous berce. Et vous imaginez que vous installez sur un nuage de confort qui épouse la forme de la nuque, la forme des épaules, la forme des coudes, des poignets. Qui épouse la forme du haut du dos, la forme du bas du dos. Qui épouse la forme des hanches, des genoux, des chevilles. Et vous vous laissez flotter dans ce hamac de confort. Comme si vous étiez en suspension entre le ciel et la terre. Comme si vous faisiez l'étoile sur la mer. Pendant ce temps-là, la partie la plus profonde de votre esprit. Fais les mises à jour, fais les sauvegardes. Elle télécharge les applications les plus adaptées à aujourd'hui et maintenant. Elle supprime les applications obsolètes. Comme le vent du printemps qui chassent les feuilles de l'automne. Qui effacent les outrages de l'hiver. On est en plein dans le début du printemps. Renouveau. Les couleurs changent. La lumière change. La transparence du matin. Le fond de l'air change. Le bruit de la nature change. Les oiseaux se remettent à chanter. Les bruits tournelles. Les mélodies. Les harmonies. Et vous vous laissez flotter sur ce nuage de confort. Comme en suspension. Nouvelle position. Une nouvelle posture. Un nouveau mouvement. Une nouvelle mise en mouvement. Et vous vous laissez porter par chaque mouvement respiratoire. Comme si chaque respiration était une création. Comme si chaque respiration était une création artistique. On dit que la guérison est une création. On laissez venir les images, les paysages, les couleurs, les lumières. On laissez votre imagination vagabonder. Dans ces images, dans ces paysages, dans ces couleurs, dans ces lumières. On dit que l'imagination est la manifestation de la créativité. Alors plus vous imaginez, plus vous créez, plus vous respirez. Des odeurs, des parfums. Des odeurs de couleurs, des odeurs de parfums. Des goûts différents. Parfums sans odeur. Un goût de légèreté, un goût d'insouciance. Un goût de nouveauté. Et chaque respiration, chaque seconde de votre vie, est la conjonction de circonstances, de conditions, de causes et de conséquences. Il favorise chaque respiration, une évolution, une transformation, un changement. Comme la chenille qui devient papillon. Dans son cocon. Et vous, sur ce nuage de confort, vous êtes dans votre cocon de confort, de protection, de sécurité. Dans ce cocon qui abrite vos transformations silencieuses. Vous êtes protégés, vous êtes à l'abri. Très en sécurité. Très protégés. Comme dans un refuge. Dans un abri côtier. Laissez venir les images de ce changement, les décors. Vous imaginez les ritournelles, les mélodies, les harmonies. Vous imaginez les nouvelles positions, les nouvelles postures, la légèreté. Et chaque respiration vous apporte une nouvelle conjonction de conditions propices et favorables à chaque changement. On croit que c'est important, mais ce n'est que pour un moment. Et l'essentiel est le moment présent, ici et maintenant. Et chaque moment prépare un autre. Chaque respiration prépare une autre. Comme chaque vague prépare une autre. Les cycles de vagues. Les cycles de respiration. Les cycles de vie. Les cycles de changement. La guérison est un changement. Changement de couleur. Changement de décor. Changement d'humeur. Comme une nouvelle aurore. Comme une nouvelle aurore. Ces mises à jour. Ces sauvegardes. Le nettoyage du disque dur. Le nettoyage du printemps. Jusqu'à ce qu'un grand oui jaillisse de l'intérieur de vous. Le plus profond de vous. Le plus profond de vous. Un oui d'enthousiasme. Un oui à la vie. Comme une source qui jaillit. Et roche. Et quand ce oui jaillit de l'intérieur de vous. Vous prenez une grande respiration. Comme un signal. Que ce oui a jailli. Voilà. Une grande respiration. Une grande respiration. Comme une nouvelle direction. Et quand ce oui jaillit. La partie la plus profonde de votre esprit. A fini son travail. Et vous allez pouvoir prendre le chemin du retour. Le chemin de ici et maintenant. Vous allez pouvoir commencer à bouger les doigts des mains. Des deux mains. Vous allez commencer à bouger les doigts des deux pieds. Encore, encore, encore. Et vous allez commencer à retrouver les bruits de la pièce. Ici, dehors. Et vous allez prendre une grande respiration pour ouvrir les yeux. Et bien vous étirer. Comme si vous reveniez d'une grande grande sieste. Et vous vous étirez comme si vous reveniez d'une grande grande sieste. Étirez les bras. Étirez les jambes. Super.